J'ai donné l'orgueil, que je faisais des choses horribles, que je ne pouvais pas faire, que je faisais des sacrifices humains. Aujourd'hui, ces choses me rattrapent et je suis poursuivi par tout par l'esprit de moi. Aujourd'hui, je regrette tout mon passé. J'ai donné des organes aux fétiches, aux marabouts. Je suis le prophète Joël Crasso, dans l'état de civile, c'est Crasso, le rejouer à Chalot. Je suis le maréchal appelé communément le maréchal de la brigade anti-sorcier. Notre ministère consiste à le dévoilement et la destruction des œufs et des ténèbres. C'est une continuité du ministère de Jésus. 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu est apparu en fait détecter tous les œufs du diable. Nous imposons la saignure de Jésus partout où nous passons et amenons des esprits méchants à respecter l'être humain, la brigade de l'image de Dieu. Peux-tu définir un peu le ministère ? Oui, c'est le ministère de la compassion des âmes. Un ministère de délivrance a dit que nous délivrons ceux qui sont attachés, attachés, liés à la sorcellerie, liés à le diable, qui est le mal cruel de l'Afrique, la sorcellerie. D'accord. Depuis quand vous exercez déjà ? J'ai reçu mon appel. Moi j'étais convaincu en 1994 et puis je m'appelle en 1998. Depuis 2006, j'ai été sur le territoire ivoirais, au Côte d'Ivoire et à l'extérieur, où j'ai fait un peu le monde entier. J'ai visité beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire et par la grâce de Dieu, ça a eu trois ans que nous sommes installés à Divo. Il fallait vraiment envoyer un endroit. C'est vrai qu'on avait commencé par Dujan et puis le Seigneur a voulu qu'on s'installe à Divo pour permettre, n'est-ce pas, de donner un message très fort à nos collègues pasteurs. Dujan, même si on a une notion d'être basée à l'intérieur pour continuer le ministère de Dieu, pour plus qu'on soit dans la vision. Donc ça fait trois ans qu'on soit à Divo. Il y a pratiquement depuis 2006, donc bientôt neuf ans, bientôt dix ans, que nous sommes entrés sur le terrain. Nous avons fait, il y a bio, nous avons fait geyo, nous avons fait soubré, grand là-haut, un peu partout. Nous avons touché un peu la région de la Côte d'Ivoire où le Seigneur s'est puissamment manifesté. Donc aujourd'hui, nous sommes installés à Divo, notre état majeur pour permettre aux gens qui ont des problèmes d'ordre spirituel, les savants où nous nous joignent et puis à délivrer leurs problèmes. D'accord, ok. Je préfère, je veux dire, François, vous avez près de quatre mille vidéos sur Internet, mais ce jeudi, 22 octobre 2015, il y a eu une de vos vidéos d'une scène de délivrance d'un certain niveau fidèle. Il y a toujours été qui crée la polémique depuis ce matin, du jeudi 12, du jeudi 22 octobre 2015. On peut avoir une éclaircie ? Oui, effectivement, j'étais recouché. J'étais recouché lorsqu'on m'envoyait, parce que merci pour ceux qui nous aiment et qui aiment le combat que nous menons sur le terrain. J'ai eu un message sur le Viber, qui me disait, le monsieur me disait, le frère me disait, le petit qu'on a vu dans la vidéo, à Divo, qui a fait des aveux, aurait dit dans une autre vidéo qu'il a été manipulé. Donc, va, voici le lien. Donc, du coup, j'appelle mon chargé de communication de voir le lien. Effectivement, elle a vu le lien et il m'a fait un retour. Et puis, bon, moi, j'ai essayé de rentrer sur l'Internet, j'ai quand même vu. Il faut dire, ce jeune homme, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, je ne le connais jamais, je ne le connais ni d'Adam ni d'Eve, je ne le connaissais pas. Lorsqu'il est venu à Divo, la question que je posais au jeune homme, comment il a pu, comment il m'a connu ? Il a même dit ouvertement que c'est sur Internet. Voilà, c'est sur Internet, car tous autres, je ne te connaissais pas. Tu as dit, c'est sur Internet, ok ? Tu avais quel souci ? Il a expliqué son souci, qu'il est un puteur, qu'il n'arrivait plus à dormir parce qu'il avait fait des grands pactes sataniques avec le diable. Il était convaincu que c'est moi, que je pouvais le délivrer. Et je l'ai présenté Jésus, je l'ai évangélisé. Il vous dit, c'est vrai que Krasso, mais Krasso est un élément du Christ. Voici, 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 c'est Jésus. Effectivement, il venait dans le centre de prière. Ce monsieur Gatouvo ne dormait pas, ne dormait pas. Nous l'avons hébergé. Nous l'avons hébergé parce qu'il y a des charges. Nous l'avons des maisons, la maison, la loue. Il a utilisé leur maison gratuitement. Il a utilisé le courant gratuitement parce que c'était quelqu'un qui était en détresse. On ne pouvait pas le rejeter. Je ne suis pas allé chez lui quand il parle de manipulation, jamais. C'est quand on va chez toi, on parle de manipulation. Tu avais dit, chez moi, j'étais bien reçu. Quand tu quittais le centre, ça ne vaut pas quatre jours avec ta mère, que j'ai même pris, pour laquelle je chanteais de prier. Tu partais, tu vienais sur Abidjan parce qu'il y a des élections. Il fallait la partie. Ta maman, tu as les sourcils des enfants, tu as la manie. C'est comme ça, ils sont partis. Mais qu'il est venu, il a fait des aveux. Vraiment des aveux à couper le souffle. Mais je n'ai pas fait de ça. Les liens sont là sur le YouTube. Les liens sont là sur le YouTube. Je n'ai pas fait de ça un problème parce que j'ai la compassion des âmes. Et à un moment donné de sa vie, il a constaté qu'il s'était trompé de chemin en allant tisser des pactes avec le diable, en faisant des crimes rituels. Il a dit, je n'ai pas forcé. Il a dit, je n'ai pas un premier aveu, qui suis habitué des aveu, à couper même le souffle. Quand je prends des personnes, je les aide, il n'est pas la première personne. D'ailleurs, je ne le connais même pas. Il me dit que c'est une personnalité et tout ça. J'ai des personnalités que je fais. Que je visite. Même notamment, il s'est a besoin d'autres personnalités. D'autres personnalités. J'explique très bien. Je sors du pays pour aller aider des familles présidentielles hors de ce pays. Et il y a aussi, si vous me permettez comme ça, il y a aussi Jodé qui est venu de Sirop. Franchement, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire pour dire, mais je n'ai pas fait de ça un problème. Jodé est venu se faire délivrer de sa famille. Je n'ai pas fait de ça un problème. Vous dites, non, je prends l'image des qui ? Pourquoi ? Lui, les qui ? Excuse-moi si je ne vais pas le dire. Les qui ? Pour que je prenne son image, il fait les gens acquis. Il a été un agent de satan. Il a tué les gens. Je pense qu'il doit se répentir. Que de rencontrer de bêtises. Oh, la question est posée aujourd'hui. Est-ce qu'il était vraiment sincère quand il venait ? C'est la question qui est posée aujourd'hui quand on voit cette vidéo postée. Est-ce qu'il était vraiment sincère ? Voilà, donc c'est la question. Moi, je ne suis rien contre lui. Parce qu'on ne se connaissait pas. Celui qui m'a connu, qui a cherché un mémoire. Donc, cette histoire d'image, tu n'erais, vous dit que je prends ton image pour faire quoi que ce soit. Je ne cherche pas de gloire. Si je cherchais de gloire, il reste à Abidjan-ci. Et je reste à Abidjan-ci. Parce que les autorités que vous voyez aujourd'hui, que je respecte très bien, m'appellent notamment pour leur délivrance. Je vais être à Paris, je vais être par contre deux avions. Je suis en Brousse en temps de travailler parce que j'ai 7 jours. Qu'est-ce que tu retiens de cette affaire ? Non, je sais que je retiens de cette affaire pour dire d'abord, un premier temps, il faut être sincère. Franchement, il faut être sincère. Et quand quelqu'un cherche une délivrance, il faudrait que cette personne soit sincère. Voilà, soit sincère. Mais ça m'a amené quand même à comprendre beaucoup de choses. Parce que quand un événement arrive, ça t'amène à comprendre beaucoup de choses. Vous dites, tous ceux qui nous fréquentent ne sont pas franchement sincères. Ce n'est pas tout le monde qui est sincère. Tu vois, vous ouvrez le cœur, ils ne sont pas sincères. Mais en même temps, je vais même adresser à ce petit, le 14 ans. Je ne suis pas contre toi. Je ne te connaissais pas. C'est toi qui m'as connu et tu pensais que je pouvais t'aider. C'est ce que je fais en t'ébergeant. Toi, ta mère, tes frères. Publiquement, je t'ai demandé pardon à ta mère parce que tu aurais programmé ta mère pour un sacrifice. Je dis à ta mère, tu es pardonnée. Je n'ai jamais mis de conflit. Voilà, je n'ai jamais mis de conflit en toi, ta mère. Tu as dormi chez nous, on t'a bien reçu, tout ça. Et dans la grande surprise, tu doutes de mon... Moi, je m'en fiche de toi. Je m'en fiche que tu doutes de mon ministère ou pas. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Tu as servi Satan. Tu as été bruteur. Il faut changer. C'est ça qui est plus important. Il faut changer. C'est des conséquences parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu as eu le monde de ta vie, tu as servi Satan. Et tu as fait des grands sacrifices sataniques. Il faut changer. Il ne faut pas venir encore te créer des problèmes en tant qu'un homme de Dieu que je suis. Je ne m'en fiche si toi, tu ne crois pas mon ministère. Je t'ai appelé. Ce n'est pas devant toi que je t'ai appelé. Tu n'étais pas là quand Dieu m'appelait. Je m'en fiche quand vous commentez parce qu'il y a les enfants du diable. Dieu lui-même en insulte. Dieu lui-même en insulte. Il y a des gens qui l'insultent. Moi, je m'en fiche. Mais il ne faut pas prendre cette affaire. Il faut changer. C'est tout ce que je veux. Il faut quitter le camp de Satan. Sinon, tu iras à la perdition. Dieu n'a besoin encore de toi. Change. Je ne suis pas contre toi. Je change. Quitte le camp de Satan. Bruteur. Voici les conséquences. Je change. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ta délivrance est encore plus importante que tout ça. Mais j'ai dit au monde entier, je l'aime bien. Voilà. Donc, beaucoup de pères l'accord me voit chante. De te retrouver dans un esprit de ce genre d'état. Parce qu'on a commencé. Tu es plus tard. Oui, papa. Voilà. Il faut parler. On va faire ta délivrance. C'est l'heure. C'est aujourd'hui. C'est maintenant l'heure de la délivrance. Papa Joël, je te donnais des organes aux féticheurs. Avec du quoi? Je te donnais des organes humains aux féticheurs, aux marabouts. Bon, je crois qu'on est congé en français. Ça veut dire que je te donnais aux féticheurs des organes humains. C'est-à-dire des... Consonants venant de l'homme. Que ce soit là? Oui. Bras, langue, tout ça. Langue? Oui. Donne ça aux marabouts. Que des mondes a été que tu vas te donner. Je cherche moi. On va dans l'urgence de chercher la gloire. Vous, tu as narqué les gens, si vous les permettez. Oui, c'est toi-même qui a narqué. Il y a tout de même qui ont perdu la mort. Tu les as tués. Ils ont pris un coup. Oui, papa. Oui, papa. Tu les as tués. Oui, papa. Les pratiques mystiques. Oui, papa. Tu as pris l'argent des gens. Tu les as passé pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Pour ceux qui ne reçues pas. Et puis tu commets de l'argent. Oui, papa. Tu soutenais des millions de gens. Oui, papa. Maintenant, les esprits. Quel était ton béné sacrifice? Mon béné sacrifice? C'était ma mère. Je devais donner. Ta mère? Oui. Je devais lui donner un sac. Il faut pouvoir avoir la voix.